Madame Ludivine Bantigny, qui est docteure en histoire contemporaine et maître de conférence à l'université de Rouen. Donc il nous semblait assez pertinent, en tant qu'association historique de la montagne Sainte-Jeudièvre, au cœur du quartier latin, d'évoquer 50 ans après mai 68, même si, je pense, Madame Bantigny va nous dire, nous expliquer que mai 68 ne se limite pas, évidemment, au quartier latin, à toucher, en tout cas, France, à toucher toutes les catéchomes sociales, pas que les étudiants, pas que les ouvriers, et même les capitales à l'étranger. Et son travail, donc, Madame Ludivine Bantigny vient de publier un livre, « Des grands soirs au petit matin », qu'elle évoquera sans doute. C'est la première et la dernière publicité de la soirée, je vous promets, voilà, parue au seuil en janvier. Et donc, à partir de la consultation d'archives, assez inédites, celles des archives départementales, les archives de la police, les archives des renseignements généraux, les archives de l'Élysée, elle s'est attachée, en fait, à, je dirais, dénoncer quelques présupposées, quelques idées, un petit peu, toutes faites, sur mes 68. Je pense que c'est ce qu'elle va nous faire découvrir ce soir, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être là, je vous remercie très sincèrement de cette invitation, et de votre accueil très chaleureux. D'autant plus que je suis voisine, en fait, j'habite le quartier depuis très très longtemps, je ne suis pas parisienne, mais, voilà, la montagne Saint-Jean-Vienne est aussi ma maison, comme la vôtre, j'imagine, donc je suis tout particulièrement émue d'être ici ce soir. Et j'imagine également que nous allons discuter, débattre, voire batailler, on n'aura pas forcément la même appréciation, d'autant que, sans préjugé de vos âges respectifs, je me dis que vous avez aussi beaucoup à m'apprendre sur l'événement 1968, et c'est heureux, et donc je pense qu'il ne faudra pas hésiter à me contredire ou à exprimer une position fermement opposée à la mienne, même si, bien sûr, je vais faire ici mon travail d'historienne, avec quand même une sensibilité particulière à l'événement. Alors, la première chose que je voudrais dire du point de vue de la méthode que j'ai choisie d'employer, c'est que, bien sûr, il y aurait la possibilité, comme ça a été le cas déjà, de faire une histoire de 1968 à partir de la mémoire, des récits, des témoignages très nombreux, et chacun et chacune d'entre vous pourraient le faire ici. Il y a donc une singularité de chacune des expériences, et de ce point de vue, ce sont des 68 forcément au pluriel, on peut considérer que 68 est une véritable mosaïque, une véritable marqueterie, et la grande frustration de l'historienne ou de l'historien, c'est de ne pas pouvoir saisir ces millions, finalement, de visages, de paysages, auxquels on n'accédera jamais véritablement dans leur exhaustivité. Le choix que j'ai fait en termes de méthode, c'est de ne me concentrer non pas sur les récits a posteriori, tout intéressant qu'ils soient et souvent passionnants, mais plutôt sur les archives qui ont été forgées au cœur même de l'événement, donc qui ont été prises sur le vif. C'était à la fois une méthode un peu pratique, parce que sinon, comment faire pour choisir les témoins, le risque étant toujours de se rabattre sur quelques figures médiatiques, charismatiques. Mon retard s'explique en partie parce que j'ai fait tout à l'heure une émission avec rien moins que Daniel Cohn-Bédit, même s'ils ne veulent pas trop parler de 1968. On pourra évidemment évoquer Daniel Cohn-Bédit et plutôt dans l'événement lui-même, mais c'est le problème, évidemment, comme vous le savez, c'est de rabattre en permanence l'événement sur ces quelques personnalités qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé, même si ce n'est plus le même pavé que ceux qui l'ont fait aux apports de cette classe il y a 50 ans. Donc, le choix, justement, de méthode, de s'appuyer sur des archives très diverses, qu'il s'agisse des archives des assemblées générales, des comités d'action, comités de quartier, comités de grève, bien évidemment, des archives en source syndicale, des organisations politiques, des petits groupes, des plus grands groupes, les archives, comme vous l'avez dit très justement, également de l'autre côté, parce que ce que j'ai tenu à faire dans ce livre, et ce dont je voudrais également vous parler ce soir, c'est les trois grands pôles qui constituent à l'époque la société française face à l'événement, c'est-à-dire celles et ceux qui sont dans les grèves, dans les occupations d'entreprises, de bureaux, d'usines, d'écoles, d'universités, de magasins, de ports, de théâtres, il y a énormément de lieux qui sont occupés, comme vous le savez, des manifestants, des grévistes. Bref, ça c'est le premier pôle. Il y a le deuxième pôle, évidemment, peut-être pour certains et certaines ici, en faisiez-vous partie, on verra ça tout à l'heure, de celles et ceux qui s'opposent à cette contestation, à cette grève, qui y voient un chaos, qui y voient la chianlis selon De Gaulle, qui reprend ici un vocabulaire bien ancien, excusez-moi, de cette évidence un peu pragmatique, chianlis, c'est évidemment celui qui chie au lit, pardon. Et donc c'est, voilà, ça charrie tout un vocabulaire de l'anarchie, des brigands du Moyen-Âge, un terme repris aussi au XIXe siècle dans la littérature, par Huismans, par exemple, et on reconnaît là la fibre littéraire et savoureuse du général De Gaulle à cet égard. Donc il y a aussi tout ce deuxième pôle de ceux qui vont aussi manifester dans la rue, pas seulement le 30 mai à Paris, sur les Champs-Elysées, entre la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe, mais un peu partout en province, dans des rassemblements, tout au long de la première quinzaine du mois de juin, pour dire le rattachement au général De Gaulle en particulier, et de manière plus générale à l'idée qu'il faut défendre l'ordre, et c'est la raison pour laquelle il y a même des anciens adversaires acharnés de De Gaulle, notamment les anciens de l'OAS, qui lui reprochent l'indépendance de l'Algérie, mais qui vont quand même manifester en opposition à la grève et à la contestation. Et puis le troisième pôle, bien sûr, beaucoup plus difficile à documenter, et c'est là que les archives policières, les archives des renseignements généraux, les archives des ministères nous sont aussi très précieuses, il y a ce troisième pôle, de ceux qui comprennent pas forcément très bien ce qui se passe, que ça inquiète les silencieux qui vivent l'événement à distance, même si la particularité d'un événement comme 1968, c'est que chacun en a été saisi d'une manière ou d'une autre, chose qui n'était pas le cas lors des épisodes insurrectionnels, des révoltes, voire des révolutions, plutôt dans les siècles précédents. Vous savez peut-être ce qu'avait écrit Louis XVI dans son journal, qui était un journal de chasse, le 14 juillet 1789, ce petit mot qui tient en quatre lettres, rien, que s'était passé le 14 juillet 1789 pour Louis XVI, rien. Or, il n'est plus possible de noter ça dans un journal quelconque, dans un journal de mort, un journal de chasse, ou un journal intime, en 1968, parce qu'évidemment, avec l'ère des médias, l'ère de l'instantané, l'événement ne peut être connu que de tous et de toutes, quand bien même il l'inquiéterait, quand bien même il ferait justement peur à beaucoup. Donc, archives très diverses, qui permettent aussi, tout simplement, d'éviter la balafre des défigurations de l'événement, tout ce qu'on a pu dire à son sujet, et qui, à mes yeux, sont autant de contresens historiques. L'idée, par exemple, que 1968 aurait été simplement une révolte de fils à papa, de petits bourgeois, voire de grands bourgeois, les étudiants du quartier latin, qui certes étaient globalement issus de milieux favorisés, qui en avaient bien conscience d'ailleurs. Il y avait à l'époque moins de 10% d'enfants d'ouvriers qui étaient étudiants, il y avait moins de 7% d'enfants d'agriculteurs qui étaient étudiants. Il faut se rappeler de toute façon qu'il y a certes une croissance exponentielle du nombre d'étudiants en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous en donner une idée, on est passé de 100 000 à 500 000 étudiants en l'espace de ces un peu plus de 20 ans. Mais il n'en reste pas moins que ça demeure une petite minorité, que les étudiants représentent environ 12% de leur classe d'âge. Ça veut dire qu'à partir de l'âge de 16 ans, très majoritairement, les jeunes sont sur le marché du travail, dans le monde du travail, dans les usines, les bureaux, les magasins, etc. Donc le premier cliché sur 68, c'est l'idée que ça serait juste une révolte de jeunes bourgeois un peu désogrés qui rentreraient bien vite dans le rang. Donc ça, c'est un premier cliché que je voudrais avec vous contribuer à déconstruire dans une certaine mesure. Un autre cliché qu'on a entendu à partir des années 80 dans les médias, c'est que 68 aurait donné lieu au néolibéralisme, à l'individualisme, au présentisme, tout ce cortège de termes aussi fixe, similaires. Alors que, bon, rien à voir, évidemment, 68, celles et ceux qui se mobilisent en 1968, les 10 millions de personnes qui se disent « on arrête », voilà, « on arrête », « on arrête de travailler », qui font grève. Il y a à peu près 7 millions et demi de grévistes, mais il y a aussi des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des gens qui ne sont pas salariés, des lycéens, bien sûr, et des étudiants, on y reviendra. Mais ces 10 millions de personnes s'arrêtent et dès lors se mettent à réfléchir, à imaginer, à penser une société différente. Et de ce point de vue, ça n'a absolument rien à voir avec l'individualisme, puisqu'il n'y a rien de plus collectif que l'imaginaire de l'émancipation en 1968. Et c'est une opposition aussi à ce qu'aujourd'hui représenterait le néolibéralisme fondé sur la concurrence, la compétition, la valeur du marché et du profit et de l'écrasement des uns par les autres. Alors que, justement, en 1968, c'est aussi une interrogation sur, non pas forcément une société de consommation, on pourrait y revenir, mais une société où l'argent et le profit seraient des pivots. Donc, à cet égard, on peut bien dénigrer, on peut bien mettre à distance cette idée selon laquelle, eh bien, 68 aurait donné lieu à ces nouveaux modes de production. Et c'est vrai que la figure de Daniel Cohn-Bendit, qui continue de se réclamer d'un idéal libéral et libertaire, a quand même aussi contribué à cette image de 68, selon laquelle tout le monde se serait finalement, au bout du compte, installé au sommet de l'État, au sommet des rouages médiatiques, etc. Et donc, il y a un autre cliché que je voudrais récuser, c'est les fameux 68 arts. Moi, j'ai horreur de cette expression, les 68 arts. D'abord, parce que selon ce suffixe en art, en général, il est très péjoratif. On aura tous des mots qui nous viendront en tête à ce sujet, les arts. Je ne vais pas m'engager dans cette voie parce qu'il y a beaucoup d'insultes en art, par exemple. Mais, de toute façon, le problème de ce terme, c'est qu'il y aurait là une sorte de génération qui serait homogène et qui aurait, tel des chronos dévorant ses enfants, contribué à tous les mots de la société. On entend beaucoup ça, les 68 arts, les baby-boomers, tous les mots leur sont en général invités. Et c'est évidemment incompréhensible d'un point de vue historique, puisque une génération est toujours très diverse. On y retrouve des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite, dans tout le spectre politique, évidemment. On retrouve des catégories sociales extrêmement diverses. Donc, il n'y a aucune raison d'attribuer à cette génération-là, qui avait 20 ans ou 25 ans en 1968, une responsabilité quelconque dans les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société présente. Et par ailleurs, évidemment, à partir du moment où il y a 10 millions de personnes en grève dans une mesure ou une autre, évidemment, il n'y a pas qu'une seule génération qui se mobilise. C'est un phénomène profondément intergénérationnel. Et je voudrais également récuser l'idée qu'il y aurait un conflit, que 68, ça serait fondamentalement un conflit de génération, une opposition contre les perles, etc. Ça me semble assez faux. Alors, excusez-moi, c'est un tout petit peu, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est... Bon, c'est coupé sur la droite, c'est un peu embêtant. Mais bon, enfin, je pense qu'on comprendra globalement le sens de ce que les documents je vais vous présenter. Alors là, qu'est-ce que c'est ? C'est un graffiti qu'on trouve à Besançon, où il y a cette fameuse usine... Enfin, fameuse... En fait, je vais peut-être parfois dire fameuse, parce que j'ai l'impression, encore une fois, que vous connaissez déjà bien des choses sur la période, que vous avez sans doute pour partie vécues. Et dès lors, voilà, il y a peut-être des choses qui vont revenir, qui vous paraissent évidentes. Donc là, Rodia, c'était une entreprise de fabrication de textiles artificiels, ça, c'est la nouveauté aussi de la période, parce que Georges Terec, qui habitait pas très loin, d'ailleurs j'ai habité, j'ai la chance d'habiter dans l'immeuble où il a vécu, rue de Quatrefages, Georges Terec appelait les choses, dans son grand roman de 1965, voilà, l'invasion par les choses, le plastique, les textiles artificiels, le nylon, le tergal, que fabriquent les oubliés de la Rodiacéta, à Besançon, à Saint-Fond, à Lyon, entre autres. Et pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je vous montre ce premier graffiti, et le profit crève de honte de voir des oubliés joyeux, c'est que, en fait, évidemment, historiquement, l'événement ne commence pas ni le 22 mars à Nanterre, ni même le 3 mai, à quelques ans qu'à PUR, d'ici, sur le boulevard Saint-Michel, et sur la classe de la Sorbonne. Fondamentalement, on ne peut pas comprendre 68 sans les années qui précèdent, c'est un peu banal de le dire comme ça. En 1967, c'est une année de pic de grève, c'est une année de profonds mouvements sociaux, et notamment à la Rodia, et la Rodia, ça a été très important, parce que les oubliés et les ouvrières, qui se sont mobilisés à ce moment-là, ont occupé leur entreprise. C'est une grève qui a fait tâche d'huile, qui a été vraiment connue à l'échelle nationale, d'abord par cette pratique-là de l'occupation des usines concernées, et puis aussi par la réflexion de ces grévistes, qui disaient notamment « nous sommes des hommes, pas des robots ». Et donc « des hommes, pas des robots », ça incite à évoquer justement les conditions de travail, les conditions d'existence à cette époque. Alors, on a souvent en tête, avec la formulation qu'a forgée l'essayiste et économiste Jean Forastier, l'idée que ces périodes, c'était les « trente glorieuses » depuis l'après-guerre jusqu'à la crise des années 70. Alors « trente glorieuses », on peut s'interroger sur la pertinence, la justesse de cette expression. D'abord, évidemment, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'on a un taux de croissance assez stable dans les années 50, qui est en Europe occidentale de l'ordre de 5% par an environ. C'est un peu moins que ce qui se passe au Japon, mais c'est un peu plus que ce qui se passe aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance, et donc ce n'est pas ce qui fait le critère unique de détermination d'une période, de définition d'une période. La période est en tout cas plus heureuse, évidemment, que les années de guerre et l'immédiat d'après-guerre. On se rappelle que le rationnement dure jusqu'en 1949, qu'on a connu des années très difficiles, de reconstruction, et donc les années 60 à cet égard sont une ouverture un peu différente, où on commence un peu à profiter d'un certain bien-être, où les choses, encore une fois, dont parle Georges Perret, ça peut être des appareils électroménagers qui arrivent dans les foyers, des foyers qui s'agrandissent, même si tout ça est une prospérité écornée par un certain nombre de facteurs, ça va être embêtant quand même cette affaire, je ne vous l'explique pas, mais ce n'est pas grave, je vais vous les lire au fur et à mesure, un certain nombre de facteurs, alors qu'on retrouve par exemple dans le monde paysan, qu'un père, alors on pourrait se dire, dans le tour de 68, on parle de non-terre, on va parler de qu'un père, mais en fait il faut parler de qu'un père, il faut qu'on prend 1968, à qu'un père, le 2 octobre 1967, on entend des agriculteurs qui manifestent, et qui disent, nous ne voulons pas de dose de robe, celle des riches et celle des pauvres. Encore une fois, l'année 67 est décisive, il y a tous ces mouvements du côté des ouvriers, mais aussi du côté des paysans, notamment dans l'ouest de la France, avec toute une campagne, c'est le cas de dire dans tous les sens du terme, qui s'appelle l'Ouest veut vivre, vivre et travailler au pays. Donc ces agriculteurs manifestent, et parfois de manière très nombreuse et très impressionnante, et à Quimper par exemple, en octobre 1967, il y a une manifestation qui tourne vraiment quasiment à la révolte et à l'émeute, et c'est à Quimper que sont lancés les premiers pavés. Il y a un peu plus tard, à Redon, des barricades qui sont dressées par les agriculteurs, rejoints par des salariés. Donc c'est un mouvement aussi en profondeur, où dans cette société, on mesure le poids des inégalités. Pour vous en donner un exemple concret, matériel et chiffré, il y a en 1967-68, 5 millions de personnes qui vivent alors sous le seuil de pauvreté. Donc cette prospérité, encore une fois, elle est à relativiser. 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 2 millions de personnes qui ont de tout petits salaires, vraiment de tout petits salaires. C'est un peu l'équivalent aujourd'hui d'un salaire de 400 ou 500 euros. Et ce qui va expliquer, là la légende est sur le côté, bon je vous dis ce que c'est, c'est que ça se passe à Caen, en janvier, fin janvier 1968. Et en fait, pourquoi est-ce que Caen, c'est si important ? Pourquoi est-ce qu'on peut faire commencer l'année, assez banalement, l'année 68, non pas en mars, non pas en mai, mais en janvier ? Parce que ce qui se passe à Caen, et pour avoir travaillé sur les archives du préfet du Calvados, Gaston Pontal, j'ai pu vraiment mesurer l'importance de cet événement, c'est qu'il y a des jeunes ouvriers et des ouvrières qui viennent en général d'un milieu très rural, et c'est la raison pour laquelle des entreprises, essentiellement de la sous-traitance de l'automobile, comme la Savienne, ou la Sonormel, ont été délocalisés en Normandie ou en Bretagne, parce que le patronat local, enfin le patronat de ces entreprises considérait que la main d'oeuvre y serait plus servile, plus docile, qu'on pourrait la payer moins qu'en région parisienne. Or, ces ouvriers, justement, se révoltent, ont une grève très dure, avec des affrontements aussi violents avec la police. Et ce que dit Gaston Pontal, en faisant des rapports quotidiens, au ministère de l'Intérieur, c'est regarder attentivement ce qui se passe ici à Caen, parce que moi, je ne maîtrise pas très bien la situation, et ce qui se passe ici, dans la ville, pourrait très bien se reproduire à l'échelle nationale. Et c'est là qu'il avait eu cet éclair de lucidité, vraiment, à ce propos, parce que la particularité aussi de Caen, janvier-février 1968, c'est qu'il n'y a pas seulement des ouvriers mobilisés et en grève, mais il y a également des agriculteurs qui viennent prêter un fort aux grévistes, et il y a aussi des étudiants qui viennent de l'université de Caen, et de manière générale, il y a des salariés, des enseignants qui se mettent en grève pour rejoindre les ouvriers de la Savienne ou de la zone ormaine. Il faut se rappeler qu'à cette époque, outre les petits salaires et ces inégalités dont je vous ai parlé, des gens qui vivent sous le sol de pauvreté, ça peut être aussi bien justement des salariés avec de tout petits revenus que des paysans qui peinent à joindre les deux bouts, que des artisans ou des retraités qui sont parfois vraiment dans une situation de détresse sociale. Ça, on le dit trop souvent quand on parle de la prospérité des 30 glorieuses et donc ça vient aussi mettre à mal un peu ce mythe selon lequel il n'y aurait eu qu'une croissance fabuleuse dans cette période même s'il ne s'agit pas d'en nier les contours. On travaille beaucoup à cette époque. On travaille dur et on travaille beaucoup. La moyenne de la semaine de travail c'est 46 heures, 48 heures, parfois 50 heures qu'on ait 65 ans ou qu'on ait 16 ans et qu'on arrive encore une fois dans ce monde du travail dans le bâtiment il n'est pas rare de faire des semaines de travail de 50 à 52 heures. Et puis, donc c'est pour ça que ce qui va se dire assez rapidement donc le CHT c'est le centre d'histoire du travail à Nantes où on trouve vraiment des archives à profusion sur les événements la GELUNEF la Dissociation Générale des Étudiants de Nantes disent les CRS sont les mêmes à Paris, pardon à Quimper à Renon et à Caen c'est-à-dire l'idée qu'on va mêler des expériences qui ne sont pas propres au quartier latin et ce qui est aussi très frappant dans cette période tout va bien ? Oui, non simplement vous avez regardé le projecteur ici mais je ne pense pas que ça soit lié au projecteur parce que non, c'est un manque de compatibilité entre mon ordinateur et parce que là je parais sur mon écran d'ordinateur je sais couper d'accord c'était la première fois que ça m'avait je ne comprends pas vraiment pourquoi j'en suis désolée en fait là c'est une banderole de la CGT du 1er mai 1968 alors on n'a plus trop ça en tête mais un autre problème qui peut expliquer ces conditions matérielles de surgissement de l'événement 68 c'est aussi la question de l'emploi là aussi quand on travaille sur les archives locales on s'aperçoit que de très nombreuses entreprises ferment à cette époque la compétition la compétitivité est très rude dans une économie de plus en plus ouverte avec le marché commun avec au niveau international ce qu'on appelait le Kennedy Rout c'est à dire la phase de libéralisation intensive des échanges et on estime que le système productif français n'est plus assez concurrentiel et donc il y a beaucoup d'entreprises qui doivent mettre la clé sous la porte ou en tout cas avec des licenciements etc. donc on n'a plus ça en tête en général on se dit le chômage c'est bien plus tard en réalité comme vous le voyez là c'est une grande loi de la CGT contre le chômage pas de licenciement etc. et ça tous les milieux de l'époque en 67-68 s'accordent à le dire il y a un problème de l'emploi et certains milieux patronaux économiques de manière plus générale les observateurs de l'économie les milieux gouvernementaux et bien sûr le monde syndical des salariés font ce constat qu'il y a un retournement de conjoncture autour de 66-68 et que la question de l'emploi comment sérieusement se poser on estime à cette époque il y a 500 000 chômeurs alors évidemment ça n'a rien à voir avec les proportions actuelles mais en tout cas ça devient un véritable enjeu qui se traduit par exemple en 1967 par la naissance de l'ANPE l'agence nationale pour l'emploi c'est pas anodin que sa date de création soit 1967 et bien qu'il y a un problème de l'emploi et il y a également la constitution d'un secrétariat d'état à l'emploi et le premier secrétaire d'état à l'emploi c'est Jacques Chirac et ses détracteurs de l'époque et là on est bien placé pour parler ici de Jacques Chirac mais ses détracteurs de l'époque l'appellent monsieur chômage donc voilà ça on est aux abords de l'événement 68 et il faut forcément avoir ça en tête ce qui ne permet pas encore une fois de rabattre l'événement sur ses causes sur ses causes supposées mais il faut se rappeler encore une fois que l'événement n'est pas propre au quartier latin n'est pas propre à la montagne de Saint-Jean j'espère ne pas vous décevoir je vais parler aussi du quartier latin bien sûr mais ça me semble vraiment très important aussi d'en sortir ou en tout cas d'articuler les différents lieux j'espère que c'est quand même pas trop éloigné de votre souhait sinon on en reparlera plus précisément dans la discussion donc vous voyez par exemple ici ça se passe à Nantes les agriculteurs qui manifestent notamment le 8 mai 1968 c'est un jour de grande mobilisation dans le monde paysan et il y a des tracteurs qui envahissent certaines villes alors c'est aussi 68 évidemment un événement profondément international alors ici on n'est pas du tout à la Sorbonne on pourrait le croire autant qu'encore une fois la légende a disparu ici mais ça se passe à Columbia donc sur l'un des camps qui ont pu se mobiliser depuis déjà plusieurs semaines aux Etats-Unis l'événement 68 c'est un événement profondément mondial profondément international voire internationaliste c'est-à-dire que c'est pas seulement une juxtaposition de révolte qu'on trouve d'ailleurs ça c'est ma grande surprise et plus j'avance et plus je rencontre de chercheurs et de témoins plus je mesure à quel point l'événement est étendu à l'échelle mondiale donc en général on a en tête bien sûr le Japon on a en tête les Etats-Unis le Mexique tragiquement frappé par la répression policière au moment des Jeux Olympiques de Mexico ce sera plutôt en août 1968 il y a bien sûr au même moment le printemps de Prague la révolte contre la bureaucratie des pays de l'Est et des dites démocraties populaires on pense en général aussi à ce qui se passe à Berlin-Ouest avec une grande manifestation les 17 et 18 février 1968 qui réunit beaucoup de jeunes venus de toute l'Europe pour protester contre la guerre du Vietnam pour protester c'est fondamental ça c'est pour comprendre 68 c'est la grande protestation contre l'intervention des Etats-Unis au Vietnam mais on a moins en tête et c'est vraiment encore une fois ma découverte en cours c'est qu'il y a des révotes au Cap en Afrique du Sud à Ankara à Téhéran à Tunis en Nouvelle-Calédonie également voilà donc c'est vraiment un événement international mais pas seulement encore une fois je vous disais c'est pas seulement une juxtaposition mais c'est aussi une dimension transnationale au sens où il y a beaucoup de voyages beaucoup de transpositions d'expériences alors là en fait c'est la une du journal La Montagne en mai 1968 La Montagne donc édition de Clermont-Ferrand et en fait en une qu'est-ce qu'on trouve les étudiants italiens en colère donc c'est presque étonnant quand même de voir que à Clermont-Ferrand voilà en une du journal local régional on s'intéresse à ce qui se passe en Italie dans les universités de Milan de Turin de Rome et même de plus petites villes de Toscal par exemple comme Luc donc ça c'est une dimension profondément internationale alors bon comment ne pas parler de Daniel Paul-Bendit même si lui comme j'ai pu encore le constater tout à l'heure ne veut plus trop évoquer 68 enfin c'est ambigu d'ailleurs parce que il disait qu'il ne parlait plus de 68 mais en même temps là il ressort son dernier livre sur 68 le dernier livre sur 68 parce qu'il écrit un livre tous les 10 ans d'Anne Paul-Bendit sur les événements mais le dernier s'appelle Forget 68 Forget 68 donc les choses sont posées dès l'autisme ça suffit 68 arrêtons d'en parler etc et en même temps le relatif paradoxe déjà c'est on fait un livre sur 68 qu'on appelle oublions 68 c'est un tout petit peu ambivalent mais ce livre ressort cette année à l'occasion du 50 mètres bon comme Bénit c'est quand même très important j'en parle maintenant peut-être pour ne plus en parler ensuite dans une certaine mesure pour parler plutôt des inconnus de 68 de celles et ceux qui n'ont pas laissé de nom dans l'histoire mais qui ont joué pourtant un rôle décisif d'année comme Bénit est l'objet de bien des détestations ce qu'on retrouve un peu partout on retrouve du côté du parti communiste qui ne peut pas supporter cet anarchiste allemand comme l'avait appelé Georges Marchais dans l'Humanité le 3 mai donc anarchiste allemand enfin bon l'expression est évidemment très ambigüe elle a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'indignation parce que pourquoi ajouter le fait qu'il n'a pas la nationalité française bon c'est pas forcément très clair et puis anarchiste évidemment ce sont ces gauchistes que le parti communiste déteste et d'ailleurs Daniel Kohn-Bendit le lui rend bien donc il y a vraiment une détestation aussi réciproque mais ce que l'on retrouve également à propos de Daniel Kohn-Bendit c'est une forme de xénophobie à son encontre et une forme d'antisémitisme il est allemand donc vous vous souvenez il n'a pas la nationalité française et des députés proches de Gaulle pour certains disent si monsieur Kohn-Bendit veut appliquer les méthodes de monsieur Hitler qu'il retourne dans son pays donc il y a vraiment des excès de ce genre voilà tout ça ce sont des noirs enfin rouge et noir lui il est anarchiste mais parfois on confond dans les rangs de ses opposants on dit le 30 mai 1968 lors de la manifestation des gaullistes on va dire le rouquin à Pékin bon alors en fait lui le rouquin à Pékin c'est vraiment ça n'a rien à voir puisque là aussi c'est une erreur parce que lui il est libertaire et il a une détestation du régime de la Chine populaire maoïste mais plus grave ce que l'on entend aussi dans la manifestation contre la grève c'est Kohn-Bendit à Dachau enfin c'est prononcé comme ça Kohn-Bendit à Dachau à l'époque ça n'a pas encore la connotation d'aujourd'hui on n'a pas vraiment pris la mesure de ce qu'étaient véritablement les camps d'extermination mais il y a aussi une forme de l'antisémitisme qui voilà bien sûr minoritaire mais qui se déploie à son sujet et du coup l'un des slogans à partir du 24 mai 68 à partir du moment où Kohn-Bendit est interdit d'accès au territoire français parce qu'il a quitté la France c'est nous sommes tous des juifs allemands nous sommes tous des juifs allemands il y a quand même cette volonté de lutter aussi bien contre l'antisémitisme que contre toutes les formes de xénophobie et je vous raconte deux anecdotes mais qui me paraissent quand même laissées d'un sens politique assez profond qu'on retrouve justement dans ses archives préfectorales première chose c'est que en fait Kohn-Bendit fait l'objet là aussi de toutes les pas seulement les détestations mais la cristallisation d'une peur d'une peur du complot l'idée qu'il y a forcément une main dans tout ça qui tire les ficelles et en fait Daniel Kohn-Bendit est pourchassé par toutes les polices de France et de Navarre et donc par exemple quand le patronat de Meurthe-et-Moselle en appelle au préfet pour faire cesser les grèves pour lever les piquets de grève le préfet lui répond nous sommes désolés mais nous n'avons pas les forces disponibles pour vous aider parce que nous sommes à la frontière pour vérifier que l'individu Daniel Kohn-Bendit en général orthographié avec un K ne franchisse pas à cette frontière et puis autre exemple que j'ai trouvé aux archives départementales de la Creuse donc à Guéret là la rumeur courte selon laquelle Daniel Kohn-Bendit se serait réfugié avait réussi à rentrer en France et se serait réfugié dans un vieux moulin et donc on a vraiment des pelotons montiers de gendarmerie qui sont envoyés dans ce moulin complètement désaffectés pour voir s'il n'y a pas Daniel Kohn-Bendit et finalement il n'y est pas mais il arrive à rentrer en France alors je voulais faire cette c'est pas une parenthèse évidemment parce que Daniel Kohn-Bendit joue le rôle qu'on connait et c'est utile de vous le raconter d'ailleurs je ne vous raconte pas les événements ici mais je fais quelques entrées qui me paraissent un peu plus disons intéressantes par rapport à ce qu'on connait déjà sur 68 et essayer d'aller voir du côté de ce qu'on connait moins c'est que en réalité ce que disent les renseignements généraux à son sujet c'est que c'est plutôt un modérateur Daniel Kohn-Bendit que c'est pas un enragé que c'est quelqu'un qui ne veut pas de la violence etc mais en tout cas c'est vrai qu'il occupe ce rôle voilà d'une flamme révolutionnaire parce qu'à l'époque il est vraiment révolutionnaire il est vraiment anticapitaliste d'une part et anti-impérialiste de l'autre mais ce que je voulais vous dire c'est que bien sûr il y a ces images très célèbres d'un Victor Hugo sur lequel se jugeraient des étudiants avec leur mégaphone on a ces voilà peut-être la très belle symbolique esthétiquement c'est beau en tout cas de cette pierre de ce pavé posé sur des grilles d'arbres qui peuvent servir aux barricades mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de ces clichés alors il y a un problème qui se pose là vous ne pouvez pas forcément voir la légende mais je vais vous lire c'est un dessin de ciné par une de volinsk en mai 68 et en fait là c'est un délégué syndical probablement de la CGT qui s'adresse à des ouvriers en grève alors voilà je vous le lis je vous lis les légendes camarades il paraît que vous avez arrêté le travail oui 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 si vous avez des brayés c'est que vous avez des revendications à faire je suis votre délégué et vous ne devez rien me cacher silence c'est les salaires camarades vous voulez une augmentation c'est ça silence ou alors c'est la sécu ou les vacances il faut que je place le gouvernement et le patronat devant leurs responsabilités parlez parlez à votre délégué qui vous aime parlez allez alors là il se fâche tâtes salopards vous allez me dire pourquoi vous êtes en grève oui ou mais bon je l'ai un petit peu coupé là aussi mais bon c'est bien ça qu'il dit et alors là ils disent et là c'est coupé on veut faire la révolution ils sont tout joyeux on veut faire la révolution et là le délégué là vous ne le voyez pas parce que c'est coupé j'en suis désolé il dit il est tout pantois tout confus tout pétrifié la révolution mais vous êtes fous le gouvernement et le patronat ne marcheront jamais voilà et donc là ça c'est un des enjeux de 68 c'est bon est-ce qu'il y a une aspiration révolutionnaire oui probablement parce que tout le monde parle de la révolution tout le monde parle de la révolution je vais vous en donner plus tard quelques exemples mais sauf le parti communiste en fait le seul la seule force politique qui ne parle pas de révolution alors même que les renseignements généraux disent c'est la révolution on se croirait à Cuba enfin voilà qui cite Castro qui cite Frantz Fanon etc et la seule force qui n'en parle pas c'est le parti communiste et donc là on pourra en discuter mais en fait la ligne générale du parti communiste à cette époque c'est l'idée d'une voie française au socialisme ce que le PCI appelle la voie française au socialisme ça ne sera pas Pékin ça ne sera pas Moscou ça ne sera pas la Havane ça ne sera pas non plus Alger ça sera Paris et donc ça sera un processus plutôt lié aux élections aux réformes par ce qu'ils appellent un gouvernement populaire rassemblant les différentes forces de gauche en gros l'union de la gauche vers un programme commun et c'est pour ça que le parti communiste en fait est assez déstabilisé par cette grève générale avec des occupations parce que ça contrarie sa stratégie de conquête électorale et d'autant que aux législatives de 1967 les gauches n'étaient pas loin de remporter la majorité et dès lors c'est vrai que le parti communiste alors ce qu'on peut dire à ce sujet au sujet des syndicats et face au delà de la caricature qu'en fait Rolinsky c'est qu'on ne comprend pas ce 68 sans les syndicats bien évidemment et en particulier il n'y a pas de 68 il n'y a pas de grève généralisé sans la CGT parce que dans un premier temps la CGT la CFDT vont vraiment porter ce mouvement localement dans les entreprises mais quand même assez rapidement à partir de Grenelle il va y avoir un retournement et donc en fait l'idée d'ailleurs défendue par un certain nombre de commentateurs qui voient très bien qu'il y a une alliance possible entre Georges Ségui le secrétaire confédéral de la CGT et Charles de Gaulle et Ségui d'ailleurs en parle dans ses mémoires en disant que De Gaulle lui avait expliqué qu'ils avaient un intérêt commun à faire cesser la grève et bien c'est que à partir du moment où il y a une perspective électorale qui s'ouvre de la part de De Gaulle alors le parti communiste va considérer qu'il faut arrêter la grève pour privilégier la préparation des élections et ça va susciter un certain nombre de tensions ce qu'on connaît ce qu'on connaît de la montagne Sainte-Geneviève et du quartier latin ce sont ces images de violence et c'est vraiment ce qui va expliquer ce qui va être le catalyseur de 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 cette alliance improbable entre les salariés des ouvriers des paysans et des étudiants ça c'est une des célèbres photos de Gilles Caron bon la reproduction n'est pas très bonne mais enfin vous voyez quand même à quel point ce geste dans ce geste se concentre une partie de l'événement 68 vous vous souvenez c'est ce qu'on appelle un bidule c'est à dire une matraque très longue celle qui avait déjà servi à matraquer parfois à mort les Algériens le 17 octobre 1961 et plus tard les manifestants qui sont les manifestants de Charol entre guillemets c'est à dire ceux et celles qui ont péri au nombre de 9 victimes le 8 février 1962 et d'ailleurs Charol c'est quelque chose de très important donc là vous voyez ces scènes de violence assez connues qui fait que dans la presse d'extrême gauche ou de gauche on parle à propos des policiers de tueurs à gage et ça vous ne voyez pas très bien vous ne pouvez pas le distinguer mais concrètement c'est une lettre adressée par des instituteurs et institutrices du canton de Pontarion dans la Creuse au ministre de l'Intérieur et au premier ministre pour protester contre les violences policières ceci pour vous dire qu'en fait l'indignation face à la répression policière dans le quartier latin ne concerne pas que Paris et pas le quartier seulement c'est à dire qu'il y a quand même une extension du domaine de l'indignation et de la protestation et encore une fois du coup Charol revient dans les esprits on ne parle pas du tout du 17 octobre 1961 dans les mémoires c'est complètement enfoui vous vous souvenez le 17 octobre 1961 la manifestation des Algériens à Paris qui est très gravement réprimée mais en revanche les images de Charol on retrouve les bidules ces images notamment du jeune manifestant communiste Daniel Ferry qui a perdu la vie près du métro Charol bon ça c'est quelque chose de très fort en 1968 et qui va expliquer justement l'intensité de cette mobilisation qu'on peut voir aussi au travail du regard des polices alors moi je me refuse à parler de la police au singulier il n'y a pas une seule police bien évidemment entre l'agent de police du quartier et puis l'état-major de la police nationale ou un CRS ou un journal mobile évidemment les choses n'ont rien à voir ni politiquement ni socialement ni dans la manière de faire face à ces événements et ce qu'on peut constater au-delà de cette diversité c'est que la police est vraiment dans un profond désarroi et ça on le voit on peut suivre quasiment heure par heure avec les archives de la préfecture de police de Paris cette détresse parce que les policiers bon déjà on leur demande d'évacuer la Sorbonne après Georges Trompidou dit finalement il faut rouvrir la Sorbonne il faut laisser les étudiants rentrer donc là les policiers sont très déstabilisés ils ont l'impression d'être lâchés par le pouvoir ils ont le sentiment aussi que c'est du jamais vu beaucoup disent mais on n'a jamais vu ça et on n'est pas préparé à ça et on n'a pas le matériel pour ça on n'est pas non plus préparé dans nos têtes pour faire face à ça parce qu'ils se disent mais ces gens-là ces jeunes ils sont quand même très courageux beaucoup reconnaissent il y a un commissaire du quartier qui dit mais ils sont très courageux ces jeunes-là et d'ailleurs les policiers savent faire aussi la distinction entre ceux qui vraiment veulent leur faire du mal les agresser physiquement et bien sûr il y a des blessés aussi du côté des forces de l'ordre on l'aperçoit ici voilà ça c'est les policiers qui portent un autre de leurs camarades il y a des gens qui sont blessés aux yeux etc parfois d'ailleurs ils souffrent des gaz lacrymogènes qu'ils envoient eux-mêmes mais qui sont renvoyés dans leur visage pas très bien protégés par leur visière mal ajustée par des vents contraires mais en fait ces policiers ils sont quand même très largement soutenus dans la répression par leur hiérarchie alors ça ça vient un petit peu relativiser l'image qu'on se fait en général de Maurice Grimaud alors Maurice Grimaud c'était le préfet de police de Paris qui avait succédé à Maurice Papon donc on pouvait difficilement être enfin plus dur que Papon n'est-ce pas donc Maurice Grimaud bien sûr il est c'est un préfet de police humaniste et humain tout simplement mais il n'empêche que la fameuse circulaire que l'on cite souvent de Maurice Grimaud adressé à toutes ses troupes qui consiste à dire maintenant il faut modérer les ardeurs il faut faire très attention à ne pas blesser et bien c'est une siècle-là qui ne date que du 29 mai 1968 donc c'est une date assez tardive mais jusqu'à cette date globalement Brice Grimaud a plutôt encouragé par des primes par des félicitations régulières les forces de l'ordre il est aussi dans son rôle à le faire parlons encore du quartier latin pour dire que au quartier latin il n'y a pas que des étudiants et ça aussi les archives de la préfecture de police nous le montrent et ce dès tout début mai 68 vous voyez le 3 mai 1968 en général c'est la date qu'on prend pour point de départ puisque c'est le 3 mai 1968 que la Sorbonne est évacuée qu'il y a des centaines d'interpellations d'arrestations et donc libérer nos camarades et les premières échauffourées et en fait ce que vous voyez là c'est un tableau qu'on pourrait dresser pour les autres jours j'en ai fait d'autres mais je vous donne cet exemple on voit que parmi les gens qui sont arrêtés par la police il y a des ouvriers il y a des fraiseurs des tourneurs des typographes des ouvriers des tourniers etc. qui travaillent dans différents secteurs de l'industrie des techniciens électroniciens aide-monteurs des employés PTT EDF employés d'assurance etc. et beaucoup aussi d'employés du commerce des vendeurs employés de restaurant chef de rang je me suis un peu d'ailleurs du restaurant alors bouteille d'or la bouteille d'or quelle montée vélo bah oui bien sûr plongeurs au saïgon etc. des représentants de publicité des charcutiers des boulangers donc il y a un brassage social on trouve aussi des ingénieurs à profession libérale néant mais il y en aura quand même les jours suivants il y aura aussi des professions libérales il y aura des médecins et vous ne voyez pas parce que là aussi c'est coupé mais il y a même quelques retraités qui se retrouvent pris dans la tourmente et qui sont arrêtés par la police et ça ça me parait intéressant bon là c'est un autre exemple parfois le 24 mai donc on retrouve cette diversité vous voyez des garçons de course des mariniers des chauffeurs poids lourds même une hôtesse de l'air d'air France un colporteur etc. une employée de maison un distributeur de cartons de publicité pour lessive parfois la police est très précise dans la manière dont elle presse ses fiches mais ceci pour vous dire que le quartier latin c'est pas seulement le quartier des étudiants il faut se rappeler que Paris est encore une ville ouvrière il y a encore des usines et puis tout simplement il y a une sorte de solidarité juvénile ah mais Sacastane il y a Sacastane il faut aller aider les étudiants et après les étudiants aussi en font un projet les étudiants mobilisés je ne vous parle pas de tous les étudiants il y a aussi des étudiants qui ne supportent pas la contestation et les occupations de l'université mais pour celles et ceux qui se mobilisent il y a l'idée que certes globalement nous sommes des privilégiés certes globalement nous sommes plutôt des bourgeois des petits bourgeois des moyens bourgeois des grands bourgeois mais nous ne voulons pas l'être nous ne voulons plus l'être nous ne voulons pas être les rouages de la société nous ne voulons pas être les futurs patrons les futurs puissants qui exploiteront les ouvriers ça c'est vraiment un discours un propos structurant que l'on retrouve que l'on retrouve qui a fait ça non ça n'a aucune importance mais que l'on retrouve vraiment tout au long de l'événement méchante 68 et puis cette diversité c'est aussi une diversité des origines des nationalités je vous disais tout à l'heure que l'événement est profondément international mais il est aussi à une échelle intérieure si vous voulez une sorte d'internationalisme domestique au sens d'intérieur c'est-à-dire que vous voyez parmi les gens qui sont interpellés et là c'est la journée du 24 mai on trouve les professions et on trouve aussi les nationalités peintre en bâtiment mais lui disait mécanicien etc des algériens un architecte brésilien un ingénieur iranien alors il y a même parfois vous voyez par exemple le japonais qui est arrêté ce jour-là c'est un artiste peint culiste donc parfois la police se sent tenue de préciser quel est le courant artistique de telle ou telle personne et on est d'ailleurs aussi surpris par la diversité de ces professions dont parfois on ne connait plus aujourd'hui véritablement le sens donc il y a une forte diversité sur ces barricades dans ces images à la fois connues et pour celles-ci pas toujours autant que ça et celle-là je la trouve magnifique parce qu'on a vraiment l'impression d'un général qui charge sa brocler pour aller réduire les barricades du quartier celle-là elle se trouve rue Gay-du-Sac alors on sait très bien que les barricades bon les barricades elles sont parfois tactiquement pas très pertinentes parce que dans l'impasse Royer-Colard quasiment au bout de la rue il y a une barricade mais en fait c'est une souricière parce qu'ils n'ont aucun moyen de repli derrière leur barricade mais il n'empêche alors moi mon point de vue c'est que quand même aujourd'hui on sait ce qui s'est passé après c'est toujours facile c'est toujours le privilège de celles et ceux qui viennent après mais moi je ne veux pas ricaner à propos des barricades ni même de manière générale à propos de 68 parce qu'aujourd'hui on a beau jeu de dire oui tout ça vous voyez regardez il n'y a pas eu de mort c'est pas vrai il y a eu des morts on y reviendra mais tout ça n'était pas très sérieux c'est barricade c'était un jeu etc mais quand on est le 3 mai quand on est le 10 mai même quand on est le 24 mai ou encore et j'en parlerai si j'ai encore un pétain le 10 juin on ne sait pas ce qui va se passer il peut y avoir une révolution il peut y avoir de toute façon il y a une ouverture des possibles et on ne peut pas prévoir à l'avance que finalement De Gaulle restera au pouvoir que finalement le régime ne sera pas renversé que le système économique ne sera pas du tout ébranlé et donc ça c'est important en histoire de manière générale de garder à l'esprit cette ouverture des futurs possibles pour les protagonistes quels qu'ils soient et donc sur ces barricades c'est pas que du jeu c'est même d'ailleurs pas du jeu du tout enfin c'est à dire que il faut quand même un certain courage de part et d'autre encore une fois je ne sais pas de dire qu'il y a du blanc et du noir dans tout ça mais de toute façon il faut un courage avec l'esprit quand même que quelque chose rejaillit de l'histoire voilà on parle beaucoup de la commune de Paris sur ces barricades on a vraiment l'impression que quelque chose se réactive là et y compris donc il faut avoir une certaine ténacité pour faire face aux forces de l'or et dès lors voilà il y a aussi cette solidarité entre français et étrangers qu'on voit sur ce type d'affiche parce qu'il va y avoir beaucoup d'étrangers expulsés en 1968 et donc il y a vraiment une sorte de vigilance à l'encontre de ces expulsions où vous voyez là c'est à Citroën c'est à Olney il y a des pancartes qui sont ou des tracts aussi qui sont en plusieurs langues ça peut être de l'espagnol ça peut être du portugais ça peut être de l'arabe également pour bien signifier l'importance de cette diversité il y a des dates clés comme je vous ai dit l'idée c'est pas de vous raconter l'événement mais là ça se passe à Toulouse je sais pas si vous reconnaissez la place du Capitale mais il y a 40 000 personnes sur la place du Capitale la place du Capitale est noire de monde c'est le 13 mai 1968 et puis ça c'est une manif enfin voilà beaucoup plus connue les grandes manifestations vers la Bastille et bien sûr les usines occupées donc ça c'est quand même c'est pas évidemment inédit puisqu'on avait connu ça pendant le Front Populaire la particularité de 68 c'est que dans ces usines occupées avant d'abord il y a quelques séquestrations mais il y a aussi surtout une véritable organisation de la grève avec des emplois du temps avec des propositions concrètes un jour un bac un autre jour une assemblée thématique un autre jour une manifestation un meeting etc et même à certains endroits comme c'est le cas à Nantes alors il y a beaucoup de municipalités des hôtels de ville qui sont occupées qui sont occupées notamment par des intersyndicales et c'est le cas notamment à Nantes on n'arrête peut-être pas à lui mettre sur silencieux à Nantes par exemple on parle de la commune la commune de Nantes pourquoi ? parce que justement ce comité intersyndical occupe l'hôtel de ville et décide de gérer le ravitaillement donc de faire des bons là par exemple c'est un bon de ravitaillement d'essence etc et donc c'est intéressant qu'on parle de la commune à ce moment là où sur la place royale de Nantes l'idée qu'on va la rebaptiser on va la rebaptiser place du peuple comme on a pu rebaptiser certains amphithéâtres de la Sorbonne du nom de Castro du nom de Tchèguezara ou le boulevard Saint-Michel qui a été rebaptisé le boulevard du Vietnam héroïque entre autres choses donc il y a aussi un effet de nomination qu'on trouve un peu partout encore une fois c'est bien de s'éloigner aussi un peu de la montagne Sainte-Jolivière pour voir ces agriculteurs mobilisés ici par exemple à Saint-Nazaire où ces barricades qui sont parfois pas du tout faites comme dans le quartier latin mais juste avec des palissettes de bois et ça c'est à Nantes également alors ce que je voulais vous dire à ce sujet c'est que reparlons de de la Bretagne et de Quimper c'est que les chrétiens sont très mobilisés en 68 alors évidemment c'est comme pour tout c'est comme pour la police c'est comme pour les ouvriers c'est comme pour les étudiants on ne peut pas en parler en général et au singulier on ne peut pas non plus parler de la CGT au singulier voilà et donc les chrétiens et notamment les catholiques sont très divers certains voient dans la contestation et la grève un chaos anarchique qu'il faut absolument faire cesser et puis d'autres au contraire vont se sentir très impliqués dans le mouvement tous les courants du christianisme social ce qu'on appelle aussi les chrétiens de gauche il y a beaucoup de prêtres et ça les renseignements généraux vont bien le pointer du doigt le répertorier etc des prêtres qui soutiennent les grévistes qui viennent leur apporter de l'aide matérielle etc et par exemple à Quimper c'est l'évêque lui-même il y a quelques évêques qui soutiennent en chair les grévistes et qui vont même organiser une solidarité pratique comme là l'évêque Francis Barbu qui organise une quête dans toutes les paroisses de son diocèse en faveur de travailleurs en grève et puis dans la rue on trouve cette idée qu'on va informer par et dans la rue avec des pancartes avec des tracts avec des affiches c'est l'idée d'une information quotidienne à la faveur de l'événement bon ici c'est une banderolle importante puisque c'est sur l'usine de Flin de Renaud Flin dans les Yvelines Flin tiens c'est-à-dire l'idée vraiment que tant qu'il y a des bastions qui restent en grève jusque de manière assez avancée dans le mois de juin et bien la grève peut se poursuivre je vous montre ce genre de photographie en fait c'est pas du tout dans le quartier c'est à Rouen et pourquoi je vous la montre parce que ça peut nous paraître désormais anodin mais ce sont les sit-ins et ça c'est aussi un certain rapport au corps disons à l'expérience sensible de 68 c'est-à-dire que à cette époque c'est quand même inédit que des gens se mettent à s'asseoir par terre hommes et femmes il faut quand même se rappeler les carcons de cette époque les femmes il faut en parler parce que d'ailleurs j'ai choisi bon si j'ai refait une publicité pour les livres mais j'ai choisi et l'éditeur c'est le seul qui a été d'accord pour ça on a pas mal justement des économes édites en couverture ça aurait été peut-être commercialement plus intéressant mais moi j'ai choisi de mettre plutôt des ouvrières en province donc c'est à Lyon qui sont qui travaillent dans une entreprise Paris Rôles c'est une entreprise qui fabule des appareils électroménagers et ce que j'aime bien aussi dans cette photographie c'est qu'elles sont joyeuses il y a des employés il y a des ouvrières il y a des jeunes des personnes plus âgées il y a des jeunes hommes aussi et en fait les femmes elles jouent un rôle important en 68 elles s'occupent parfois de leurs usines par exemple chez Big Chief à La Roche-sur-Yon donc c'est en Vendée on se dit bon la Vendée c'est pas forcément un bastion de la révolution mondiale n'est-ce pas mais il n'empêche que partout 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 il y a des usines en grève des entreprises en grève et là ces femmes elles plantent vous voyez pas très bien parce que c'est la photo coupée à droite elles plantent des tentes dans la cour de l'usine là elles organisent des balles aussi c'est à Périgueux elles sont très mobilisées ça c'est chez Bata en Dordogne l'usine Bata et puis voilà cette image aussi parce qu'il faut se rappeler mais ça j'imagine que vous vous rappelez mieux que moi c'est que les femmes elles se mobilisent aussi parce que même si là elles sont jolies alors ça c'est à Nîmes dans le souvenir c'est une photographie à la prise à Nîmes mais voilà c'est les blouses la non-mixité en rangs mes noiselles voilà on peut pas s'habiller en pantalon c'est interdit dans les règlements intérieurs il y a quand même une morale qui peut apparaître à cette époque assez pesante et qui peut expliquer que les femmes se mobilisent et que les femmes c'est pas simplement la fameuse Marianne de 68 à savoir Caroline de Menden vous la reconnaissez sans doute je veux dire quand on parle de 68 soit on nous montre une photo de Côte-Benditte le 6 mai à la Sorbonne devant le CRS qu'on a vu tout à l'heure soit Caroline de Menden qui a payé cher cette photographie vous le savez peut-être c'était une étudiante mais aussi mannequin qui est des Etats-Unis elle brandit un drapeau du Front National de Libération Vietnamien elle est juchée sur les épaules de Jean-Jacques Lebel qui est un artiste plasticien qui a introduit en France les Happening et c'est paru dans le live le 24 mai 1968 cette photographie son grand-père ouvre le journal live qu'est-ce qu'il voit sa petite fille révolutionnaire parmi les gauchistes etc du quartier latin puisque si je me trompe pas là on est sur pardon ? je pense qu'on est à l'angle du bar Saint-Michel et du bar Saint-Germain Saint-Germain je suis passionnante je me demande si c'est pas la passe et non-reventure oui si c'est pas la rue c'est pas la rue d'accord oui voilà plutôt angle de la réunion si on peut être la France-Germain et son grand-père c'est un riche industriel américain et il décide de la déshériter évidemment et simplement et elle ne récupérera jamais son héritage elle ne récupérera jamais non plus son droit à l'image elle a essayé de faire des procès ensuite à Gilles Caron à Jean-Pierret enfin et plus tard bien sûr dans les années 70-80 parce que chaque fois qu'on parle de 68 boum elle se retrouve en couverture de magazine et elle en a peu assez mais le problème c'est qu'évidemment pour elle c'est impossible de récupérer son droit à l'image parce que si vous manifestez où que ce soit c'est dans un lieu public et donc voilà vous pouvez être photographiée et ensuite mais en tout cas ce qui m'importe c'est de montrer qu'au-delà de ces images il y a des femmes partout il y a des femmes y compris dans les services d'ordre des manifestations c'est assez rare pour être souligné ça c'était à Rouen ça c'est un rassemblement d'ouvrières de l'entreprise des fermetures éclairs au Grand Quevillis que connait bien M. Laurent Fabius qui n'habite pas très loin d'ici parce qu'il en a été maire et puis voilà dans les magasins aussi les magasins occupés bien sûr les employés et les gaullistes du côté du pouvoir essaient aussi d'interpeller les femmes alors ça c'est une affiche des comités de défense de la république les CDR et les CDR lancent par exemple cette affiche on va regarder un peu partout les femmes de France lancent un appel solennel afin que chacune fasse entendre sa voix la voix du bon sens du courage de l'amour contre celle du désordre et de la haine unissons-nous pour la raison et pour la paix dans le calme et le travail donc c'est intéressant parce que on prend appui sur les femmes on peut dire mais voilà mais les femmes sont plus modérées et vont pouvoir raisonner leur mari et faire cesser la grève alors je parle beaucoup là il faudrait peut-être que je m'arrête vous me donnez un peu combien de temps encore 10 minutes 10 minutes c'est absolument parfait c'est même très généreux alors vous vous reconnaissez peut-être Jean Fabio Jean Fabio qui était le chroniqueur de la crème qui écrivait également dans François et pourquoi je vous parle de Jean Fabio à cet endroit c'est que il saisit comme bien d'autres l'événement historique que représente 68 c'est à dire qu'il n'hésite pas à dire qu'au fond il y a dans tout ça un mélange d'événements historiques tels qu'on a pu les trouver à Paris notamment et donc je ne vais pas tout vous lire il y aurait bien des exemples à citer mais peut-être simplement cette dernière citation le 2 juin il dit en un mois à peine dans ses chroniques de 8h15 sur RTL en un mois à peine s'est déroulé à grands traits le film de toute la révolution française un peu de prise de la Bastille un peu des Trois Glorieux donc 1830 un peu de 48 un peu de la Commune un peu de trompe populaire un peu de libération tandis que les représentants de l'Ordre se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la rumeur lointaine de ce qui croyait être la vieille voix du Faubourg Saint-Antoine c'est à dire de la grande tradition du Faubourg Saint-Antoine les artisans les ouvriers les manufactures et les fabriques qui s'étaient mobilisés sur les barricades de 1830 de 1848 ou de la Commune de Paris donc c'est vous dire aussi le poil d'histoire le poil d'humour évidemment comment ne pas en parler mais pas moi je parle pas beaucoup des slogans de 68 parce que je trouve qu'il y a vraiment un problème à réduire 68 à quelques slogans qui ont été écrits sur les murs qui peuvent être très poétiques et très beaux mais qui représentent pas 68 on a trop tendance à enfermer l'événement dans ces slogans surtout issus des situationnistes un petit groupe de marxistes libertaires Guy Debord ou Staffa Kayati et d'autres encore mais moi ce qui m'intéresse davantage c'est justement tous ces gens anonymes mais qui voient que par exemple ce serait bien que Debord retourne à Colombay peut-être en stop ou qui n'hésitent pas comme c'est fait des ouvriers de Peugeot pardon à faire de l'art aussi de l'art en faisant des fresques comme c'est le cas ici à Sochaux où on voit cet homme qui représente la force de l'ouvrier qui arrive à s'emparer du guillon de Peugeot mais c'est pas pour le maîtriser pour dire que les ouvriers ont pris aussi ont pris le contrôle aussi de leur vie et de leur travail alors il est temps pour terminer aussi de parler on en a parlé régulièrement avec la police avec De Gaulle les CRS etc avec les CDN avant les comités défenses de la république c'est pas la même chose que les CRS mais il est temps de terminer sur celles et ceux qui voient dans cette contestation un immense désordre qui essayent de l'expliquer autrement que par des raisons politiques c'est le cas de Raymond Aron donc j'imagine que vous connaissez Aron très longtemps proche de Sartre en tout cas quand il était de Patissier à l'école normale supérieure des petits camarades mais qui se sont beaucoup éloignés politiquement qui sont même devenus des adversaires presque des ennemis jurés politiquement et Raymond Aron dit bon déjà il est effrayé par cette grève il ne la supporte pas et il dit je rappellerai après d'autres les travaux des biologistes nous savons que les rats et d'autres animaux à partir d'une densité excessive dans un espace donné manifestent tous les signes de dérèglement que nous rattachons dans l'ordre humain à la névrose les étudiants français en particulier à Paris souffrent d'une névrose de surpopulation c'est à dire qu'en fait il veut expliquer les révoltes étudiantes ici et ailleurs par un problème psychologique une sorte de psychopathologie voilà ils sont trop serrés ils sont trop nombreux dans cette espèce de campus universitaire comme un enterre ici dans le quartier latin et donc voilà c'est complètement névrotique c'est une crise d'adolescence ça aura des conséquences dans ce genre d'interprétation un peu biologisante aussi par exemple le professeur Robert Debré qui est un grand pédiatre comme vous le savez et bien lance sous l'égide de l'UNESCO un peu après 68 une grande enquête internationale pour comprendre la psychopathologie des étudiants du monde entier pourquoi ils se révoltent parce que c'est pas une prise d'adolescence etc donc ça c'est une interprétation de 68 je passe excusez-moi et puis il y a ces manifestations dont j'ai parlé un peu tout à l'heure par exemple ici sur les Champs-Elysées le 30 mai 1968 avec des photographies un peu moins connues parce que sur les Champs-Elysées on retrouve aussi bien des anciens combattants qui viennent garder de leur médaille pour bien afficher aussi une grande tradition historique et qui souvent disent nous on a récessé à l'envahisseur pendant la deuxième guerre mondiale et aujourd'hui il y a d'autres envahisseurs des anarchistes des maoïs etc qui voudraient mettre en péril la nation et qu'il s'agit aussi de bouter hors du territoire en tout cas hors du champ politique mais il y a aussi les jeunes alors là il y a une autre mariale il y a d'autres mariales cette fois de l'autre côté près de l'Arc de Triomphe qui brandissent des drapeaux tricolores évidemment par opposition aux drapeaux rouges ou aux drapeaux noirs et ces jeunes par exemple qui au soir du 30 mai 1968 se sentent aussi triomphants parce qu'ils ont le sentiment que il y a que l'ordre l'ordre peut revenir comme le titre cet hebdomadaire le patriote le gaullisme n'est pas mort et il ne manque pas justement de mettre en valeur les jeunes qui manifestent du côté de De Gaulle avec tout cet affichage politique la république est en danger il faut rejoindre les comités de défense de la république et en même temps on parle beaucoup de révolution je vous disais tout à l'heure tout le monde parle de révolution sauf le parti communiste mais c'est le cas des gaullistes par exemple tous ces papillons ces affiches pour la France les jeunes assument la révolution avec De Gaulle donc bah oui vous voulez parler de révolution mais venez venez la faire avec le général ça c'est une banderole des comités de défense de la république venez au CDR faire la révolution dans la paix donc le vocabulaire le registre même de la révolution est réapproprié par les forces du pouvoir et en même temps la grande le grand axe politique que soutient le général de Gaulle ainsi que les organisations qui le soutiennent c'est halte au communisme totalitaire c'est vraiment l'idée que la France est menacée du péril communiste qui nécessairement sera un régime totalitaire et bureaucratique d'où ces affiches connues sur la réforme avec De Gaulle et tout ça est quand même violent alors c'est violent parce qu'il y a ce registre là comme Bendit Adashow qu'on entend le 30 mai 1968 on entend aussi vivre le maréchal parce que parmi les manifestants du 30 mai il n'y a pas que des partisans de De Gaulle il y a des gens qui ont la nostalgie de Vichy il y a des paras de l'OAS par exemple en travaillant sur les archives de l'Elysée j'ai retrouvé tous les télégrammes qui sont envoyés à De Gaulle du monde entier d'ailleurs vive De Gaulle vous êtes notre sauveur cher général je prie pour vous tous les jours mon général je vous aime plus que ma vie etc il y a aussi par exemple d'anciens paras d'Algérie qui disent oh là là vous ne liquidez pas assez c'est ça le gauchiste moi je suis prêt à reprendre du galon pour vous voilà pour aider à éliminer toute cette vermine rouge noire et communiste plus généralement et on ne peut pas ne pas évoquer là aussi pour aller vers la conclusion la violence de manière générale et les morts de 68 on dit souvent de toute façon 68 c'était pas grand chose il n'y a même pas eu de mort alors c'est faux il y a eu des morts en 68 alors peut-être pas mais heureusement qu'on ne tient pas la comptabilité des victimes pour mesurer l'intensité historique d'un événement mais peut-être pas autant que en fait on aurait pu le supposer étant donné le déploiement de violences qu'on a connues ici et ailleurs ici c'est une photographie que je trouve très émouvante qui a été prise près des mureaux donc pas très loin de Flins le 11 juin 1968 cette photo n'est pas très diffusée et elle a été intitulée par son auteur Autour du noyer parce qu'en fait les gens que vous voyez là ils sont penchés sur le corps déjà sans vie de Gilles Totin qui est un lycéen maroïste qui était venu prêter main-forte aux grévistes de l'usine Renault de Flins le 11 juin 1968 qui a été matraqué par des gendarmes mobiles et qui est mort noyé et le lendemain le 12 juin à Peugeot à Sochaux deux ouvriers sont morts aussi lors des affrontements avec les CRS il s'agit de Pierre Vélo et Henri Blanchet qui sont morts dont l'un est mort d'une balle en pleine tête mais ici pour voir Saint-Michel il y a une victime dont on parle jamais qui s'appelle Philippe Materion qui est mort le 24 mai donc à Londat d'ici atteint lui d'un éclat de grenade offensive et puis pendant la campagne électorale entre les deux tours des législatives un colleur d'affiches du parti communiste français Marc Lanvin a été abattu par un groupe d'Occident Occident c'était des groupes disons de la droite dure à extrême droite pourrait-on dire qui se réclame très clairement de l'Occident de la civilisation blanche et prétienne qui défend l'intervention des Etats-Unis au Vietnam et qui ont ici à la Sorbonne comme vous le savez sans doute été aussi très soucieux de s'opposer à ceux qu'ils nommaient aussi des gauchistes et c'est ce qui fait dire à l'atelier des Beaux-Arts l'atelier populaire des Beaux-Arts l'ordre règne l'ordre règne l'ordre règne c'était déjà une formule qu'avait employé Marx après la Commune de Paris ou qu'avait employé également Rosa Luxembourg au tout début de l'année 1919 en Allemagne quelques jours avant d'être elle-même assassinée je voudrais terminer par les usages qui ont été faits par la suite du graphisme de 68 donc le fameux Soit jeune et tétoile la fameuse affiche une des affiches des ateliers populaires autour des Beaux-Arts qui a été réutilisée par certains que ce soit pendant le mouvement anti-CPE en 2006 on retrouve non plus la figure tutélaire du général de Gorum et celle de Dominique de Villepin au nombre de Nicolas Sarkozy à peu près au même moment ce qui m'a frappé aussi c'est l'usage qui a pu être fait au cours des mouvements liés à l'opposition mariage pour tous la manif pour tous on a repris en fait le visuel de 68 mais évidemment notamment des affiches de l'atelier des Beaux-Arts mais pour lui faire dire évidemment des choses à l'opposé des valeurs qui étaient défendues à cette époque on ne touche pas au mariage on ne touche pas du chômage ou bien celle-là c'est vraiment la reprise du dévisuel de ces affiches de 68 mais cette fois on va faire dire on veut du boulot pas du mariage homo mais je préfère terminer quand même sur cette image donc là c'est la photographie que j'ai choisie en couverture de ce livre parce qu'elle me paraît assez représentative justement de cette diversité sociale de la grève de la joie de la grève aussi du bonheur de repenser un peu sa vie de l'espoir d'imaginer une vie un peu différente avec moins de carcan avec un étau qui serait un peu desserré par rapport au quotidien qu'on pouvait connaître à l'époque dans les conditions de travail dans les conditions de vie ordinaire et donc cette diversité de générations cette diversité de statuts cette diversité aussi géographique qui a fait toute la richesse de 68 voilà merci beaucoup alors merci merci beaucoup d'abord pour cette lecture je trouve assez inédite de mai 68 et je voudrais souligner parce que je trouve que c'est un travail remarquable la qualité de lecture de toutes les archives que vous avez réussi aussi à consulter et ça c'est vraiment un vrai travail d'historienne donc félicitations et merci beaucoup bien sûr donc je vais peut-être vous êtes prête à répondre j'imagine ça devrait être aussi des témoignages des oppositions des critiques j'ai vécu effectivement cette période de mai 68 et je me retrouve absolument pas dans tout ce que vous voyez je vais vous dire que les étudiants que j'ai trouvé qui étaient une chose que vous avez oublié de dire mais qui est fondamentale c'était marouistes c'est-à-dire que c'était à l'époque il y avait les gardes rouges ils se prenaient pour les gardes rouges c'était les sectaires qui tapaient sur tout ils voulaient faire table rase comme disait Marx du passé ils faisaient table rase et ils ont c'était bien souvent les fils de bourgeois vous l'avez dit vous-même d'ailleurs puisque c'était les étudiants et qu'à l'époque il y avait peu de fils d'ouvriers de paysans chez les étudiants c'était donc des fils de bourgeois qui tapaient sur qui ? qui tapaient sur les flics et les flics c'était qui ? c'était les fils d'ouvriers et paysans justement c'était le monde à l'envers et ça ça ne dit on ne le dit pas d'autre part je veux dire je couvre les esprits oui il y avait aussi le fait dans la cause de mai 68 que c'était un peu des jeunes qui étaient comment dire en révolte contre leur famille parce que ils étaient finalement un peu trop dans du bisous l'ours ils étaient il faut dire aussi que la génération comme la mienne qui était un peu plus âgée puisque moi j'avais 29 ans à l'époque et bien c'était la guerre d'Algérie c'est-à-dire que nous on faisait 28 mois de service militaire lui il n'en faisait plus et d'autre part Philippe Clé l'avait dit dans une de ses chansons mes universités moi c'était la résistance moi j'ai senti ça vis-à-vis de tous ceux que je côtoyais et en plus j'étais complètement écoeuré parce que je connaissais bien tous les gens du journal rouge et qui étaient des militants un peu à la façon des nuits debout qui disaient n'importe quoi simplement pour parler qui n'avaient aucun objectif d'ailleurs il n'y a eu aucun objectif puisque à la fin mai 68 qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on a remis l'essence dans les pompes et la révolution et c'est terminé une révolution qui se termine comme ça c'est pas très glorieux d'autre part je vais vous dire encore une autre chose donc enfin je vous ferai peut-être après mais oui à l'époque j'avais eu la chance de connaître Simon Leys qui avait écrit des livres sur la Chine et quand je parlais à mes copains de ce livre je le faisais lui mais c'est incroyable parce que Mao était un grand homme c'était un homme formidable il a eu des millions de morts mais les millions de morts on s'en fout il ne le croyait pas de même que Che Guevara et Fidel Castro c'était leur idéal et finalement qu'est-ce qui est arrivé à la fin tout s'est dégonflé à toute vitesse à défiler sur les Champs-Elysées on met de l'essence et voilà voilà ce que c'est que cette révolution ce n'est pas une révolution pour moi c'est n'importe quoi c'est une nuit debout mais à une grande échelle voilà c'est dit non mais on va peut-être être d'accord je répondrai je ne m'interviendrai pas en tant que comment on concerne maintenant mais ce qui m'intéresse c'est le travail de l'historienne et je voudrais reprendre une des questions que mes bons maîtres à côté à l'université parisien nous posait dans les archives que vous avez consultées qu'est-ce qui a été le plus juteux pour vous ? d'accord je vais vous en parler oui vous avez déjà donné une partie de la réponse mais bon oui merci alors la première chose que je voulais dire par rapport à votre intervention monsieur c'est évidemment je n'ai pas il y a beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas dites voilà et que donc j'ai essayé de consacrer bon c'est pas pardon ça fait vraiment promotion d'un livre c'est pas pour ça que je viens mais j'ai consacré cet ouvrage voilà c'est un pavé à sa manière dans une certaine mesure c'est un ouvrage de 450 pages qui essaie de répondre à partir d'archives diverses à ces questions et encore une fois je ne veux pas réduire 68 à quelques groupes de maoïstes dont vous parlez en fait 68 n'est pas réductible à celles et ceux qui vénéraient le président mao et la révolution culturelle ensuite il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque c'est que ce que l'on a su après sur la révolution culturelle sur la dimension désastreuse et meurtrière on l'ignorait globalement à cette époque et donc ce qui était le mouvement ouvrier c'est ça que j'ai oublié de dire le mouvement ouvrier il fallait tout mélanger parce que le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier c'est tout à fait différent la preuve c'est que les étudiants qui allaient dans les usines ils se faisaient huer Jean-Paul Sartre est venu c'était incroyable on le traînait dans la boue ça n'avait aucun rapport simplement la CGT et les syndicats ouvriers ont pris le train en marche et eux ils avaient un objectif contrairement aux étudiants qui étaient dans la logorée complète les ouvriers eux ils voyaient le fait qu'on pouvait récupérer cette affaire pour avoir des augmentations de salaires c'est ce qu'a fait d'ailleurs Georges Pompillou en augmentant de 30% les salaires des ouvriers qui a été bouffé d'ailleurs par l'inflation de temps après voilà alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous c'est dans le gré qu'il n'y aurait pas eu de projet que les gens ne savaient pas pourquoi ils se mobilisaient etc j'ai consacré mais vraiment toute une partie de ce livre plusieurs chapitres entiers à expliquer ce qui était dans le détail les projets les perspectives ça pouvait aller de revendications matérielles et vous avez tout à fait raison de le souligner parce que les revendications matérielles moi je ne les ballais pas d'un revers de main comme certains peuvent le faire c'est à dire les augmentations de salaire la diminution du temps de travail la fin d'une oppression vraiment très grande dans les entreprises les conditions de travail encore une fois la question de la dignité du travail elle est vraiment posée mais ensuite elle est posée aussi dans une perspective beaucoup plus générale et ça c'est le cas aussi bien chez les étudiants que chez les salariés et notamment les ouvriers c'est à dire on demande par exemple les 40 heures on demande des diminutions salaires mais ça est-ce que c'est compatible avec la logique du profit est-ce que c'est faisable et donc là on commence à s'interroger par exemple sur l'autogestion sur l'hierarchie dans les entreprises on dit pourquoi on ne lèverait pas le secret bancaire pourquoi est-ce qu'on n'instaurerait pas une ouverture des livres de compte pour voir comment ça se passe concrètement au sommet des entreprises donc toutes ces questions-là elles sont posées et elles ne concernent pas que les ouvriers les étudiants et là aussi je tiens à prendre ça au sérieux parce que vous avez tort de dire que c'était juste de la logorée et qu'ils ne savaient pas en fait les étudiants qui se mobilisent ils ont une révolte profonde à l'égard des injustices sociales ils disent par exemple qu'il ne faut pas reproduire un système de division sociale du travail avec d'un côté des intellectuels qu'ils sont en disant bien conscients d'être des privilégiés de la société et justement ce qu'il dit c'est qu'ils ne veulent plus l'être c'est pour ça et là vous avez aussi tort excusez-moi mais je ne veux pas du tout être trop érentatoire et je comprends que vous ayez votre vision des choses pour les avoir vécues mais beaucoup beaucoup d'étudiants et j'en donne vraiment un grand nombre d'exemples sont dans des perspectives de solidarité très concrètes avec les grévistes avec les salariés notamment les ouvriers en grève il y a plein de collectes il y a plein d'étudiants qui vont sur les piquets de grève qui organisent avec les agriculteurs mobilisés aussi des récoltes enfin ils participent justement à la distribution des récoltes il y a des marins pêcheurs qui offrent des récoltes qui offrent pardon les produits de leur pêche aux familles de grévistes il y a des étudiants qui vont dans les bidons de ville parce qu'il faut se rappeler cette France où il y a des bidons de ville à deux encablures de l'université de Lantard où il y a des hommes des femmes des enfants qui vivent dans les conditions un vigne qu'est-ce qu'ils sont devenus après ? Gessmar est devenu inspecteur général de l'éducation nationale comme vous l'aurez compris Gessmar est devenu directeur de l'école des beaux-arts Cone Bendit il est devenu député européen qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est les paroles après qu'est-ce que c'est tout ça ? il y a 10 millions de personnes qui se sont fait voler ce qu'ils ont fait ce qu'elles ont fait en 68 et le problème c'est qu'on ne peut pas continuer à y contribuer en disant mais regardez comme Bendit parce que comme Bendit ne représente pas il n'est pas ces femmes-là il n'est pas ces hommes-là il n'est pas les ouvriers les employés les artisans tous ceux que je vous ai montrés dans ces tableaux qui se sont mobilisés et donc on ne peut pas avoir ce discours permanent qui consiste à dire que maintenant ce sont des installés de la société mon père par exemple pardon d'être tout à coup aussi personnel mais c'est insupportable ce discours sur lequel cette génération aurait été privilégiée de la société mon père il était facteur il a participé à la grève de 68 je n'estime pas que c'était un privilégié de la société il a gardé certaines valeurs une certaine loyauté à l'égard de ces mobilisations-là et je pense qu'il n'a rien à voir même si sa date de naissance est la même avec l'année comme Bendit par exemple ou à l'âge et se marron ça c'est une parenthèse fermée du point de vue familial disons mais pour répondre à votre question monsieur alors c'est vrai que ces archives elles sont extrêmement éloquentes moi ce qui m'a le plus frappée alors ça va dans le sens d'ailleurs la réponse à la première question c'est par exemple les lycéens et les lycéennes mais partout pas seulement dans les lycées du quartier ou dans les grands lycées mobilisés comme Buffon ou Voltaire il y a toute une tradition de mobilisation vous vous dites monsieur il ne savait pas ce qu'il fallait mais c'est incroyable c'est comme si ils avaient déjà lu toutes les méthodes freinées les méthodes Montessori etc c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion très fine on a beaucoup de cahiers de doléances cahiers de revendications des lycéens et aussi des enseignants qui disent mais comment on peut faire c'est pas du tout une critique de l'autorité ou du savoir en général et c'est pas du tout une perspective destructrice du savoir mais pas du tout c'est comment au contraire on peut faire pour mieux s'approprier les savoirs pour ne pas les ingérer passivement mais pour se sentir aussi dans la compréhension de l'élaboration de ces savoirs donc par exemple il y a des discussions sur faire en sorte qu'on travaille aussi par petits groupes pas seulement dans une perspective trop magistrale comment faire en sorte qu'on développe un esprit aussi aiguisé un esprit critique mais dans le bon sens du terme à l'égard des savoirs pour éviter d'être simplement des récepteurs du savoir mais contribuer au contraire à mieux s'en saisir ça c'est une chose qui m'a frappé autre exemple qui m'a frappé dans les archives de l'Elysée c'est l'inquiétude du pouvoir à l'égard de l'ennemi de l'intérieur il y a une grande enquête qui est diligentée par Jacques Faucard donc Jacques Faucard vous vous souvenez c'est le monsieur Afrique mais pas seulement c'est vraiment un conseiller très proche de De Gaulle à l'Elysée et Jacques Faucard comme De Gaulle a l'air est persuadé que du côté de la direction de Renault je veux dire l'entreprise nationalisée donc c'est l'Etat il y a une bande de gauchistes qui ne rêvent que d'une chose c'est d'abattre le gaullisme et donc Jacques Faucard dirigeant une enquête de la DST laquelle est très embarrassée parce que c'est très délicat il faut essayer de comprendre ce qu'est Pierre Dreyfus le PDG de Renault dont le pouvoir considère que c'est vraiment un rouge et alors on voit les agents de la DST qui vont commencer à interroger discrètement évidemment ils sont passés pour des industriels ils ne montrent pas leur carte d'agent de la DST mais ils sont passés pour des industriels ils vont voir la famille de Dreyfus le beau frère de Pierre Dreyfus le PDG de Renault et puis là par exemple le beau frère de Pierre Dreyfus dit qu'il aime bien son beau frère il aime bien mais il dit mais c'est vraiment lui il veut il ne s'intéresse pas à la productivité chez Renault ce qu'il veut c'est un pouvoir de l'investrance où il tiendrait un rôle politique lui-même et il dit même ce beau frère du PDG de Renault il dit même moi je suis sûre qu'à chaque fois qu'il y a un tract de la CGT qui sort à Billoncourt c'est Pierre qui l'a rédigé en fait voilà donc ça ça fait partie des choses on sent un désarroi du pouvoir ce qui m'a frappé par exemple c'est d'abord la détresse de De Gaulle qui on la connait via les entretiens télévisés qu'il mène ou les discos qu'il prononce mais il est quand même vraiment affaibli et c'est presque à certains moments émouvant de le voir comme ça ébranlé et plus encore la détresse de Pompidou parce que Pompidou dans sa correspondance en fait il confie un rapport à la vanité du pouvoir tout à coup il se dit mais qu'est-ce que je fais là c'est une crise existentielle c'est une crise de civilisation et il a un moment vraiment de doute personnel et existentiel voilà et puis pour répondre plus largement à votre question moi ce qui m'a frappé et c'est ce qui m'a porté aussi beaucoup c'est de ressaisir tous les projets encore une fois de 68 un peu partout c'est à dire on voit des artisans chauffeurs de taxi qui font grève et qui expliquent le sens de leur grève et qui expliquent leurs conditions de travail et qui parlent aussi de la pollution dans l'église par exemple c'est une des rares allusions à une dimension plus écologiste il y a des danseurs et danseuses de l'opéra de Paris qui ne se sont jamais mobilisés de leur vie et qui là se réunissent en comité d'action et en assemblée générale quasiment tous les jours pour dire mais voilà nous on est un peu trop en marge de la société quel rôle social on peut jouer la danse c'est important c'est un rapport au corps qui pourrait donner davantage d'harmonie dans la société etc et donc c'est vrai qu'il faut briser avec les clichés les étudiants les ouvriers comme Bendit Renaud Biancourt les grilles de Renaud Biancourt il y a vraiment ça c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt de ces millions de personnes encore une fois qui s'obligent et qui réfléchissent de manière que je trouve vraiment d'une grande actuité politique avec l'idée qu'il y a une prise de parole on a le droit de prendre la parole on a une légitimité à le faire et la chose politique n'appartient pas seulement à ceux qui ont le pouvoir je voulais vous remercier sur la fin de notre intervention parce que moi aussi j'ai bien je fais un peu à côté des barricades des courses contre ou vers les CRS j'ai appelé aussi il y a eu toute cette part de réflexion et pas seulement chez les étudiants et je voudrais ainsi d'avoir rappelé aussi que ça existait sinon chez les salariés mais pas forcément les gens en quartier à la santé et que il y a toute une partie importante des étudiants qui ont passé ce temps non pas à faire des barricades mais à réfléchir sur ce que l'on pouvait faire pour améliorer l'organisation des facultés dans les qualités ou des écoles supérieures dans les qualités et tout ça ça a donné quand même comme résultat un ministre de l'éducation nationale qui s'appelle Le Carrefour et qui a quand même pas révolution mais modernisé l'organisation des universités et en même temps remis en cause les jadies et les articles du pouvoir à l'université donc les manifs c'est bien les contre-manifs on a vu ce que ça a donné mais il y a toute cette partie de réflexion que vous avez reprise cette fois-là qui est très importante mais dont on parle beaucoup moins parce qu'il n'y a pas de photo quand il y a des gens autour d'une table qui discutent qui essayent d'avoir des idées nouvelles pendant des heures on ne prend pas de photo mais en revanche il y a beaucoup d'archives justement il y a beaucoup d'archives de toutes ces réflexions de tous ces projets de toutes ces de toutes ces réflexions très précises en effet sur la manière d'abord de démocratiser aussi l'université de l'ouvrir plus largement à des mondes sociaux auxquels jusqu'à présent l'université était fermée donc comment faire en sorte que tout un chacun puisse se sentir aussi bien à l'université c'est pas encore une fois une mise en cause des professeurs en soi mais de partenaires un caractère assez arbitraire d'une forme d'autorité et donc par exemple en milieu hospitalier aussi on a des médecins il y a des témoignages d'ailleurs qui sont assez effrayants parce que des médecins qui parfois je ne sais pas de tout jeunes carabins c'est vraiment des gens qui ont 40 ans et qui expliquent le poids du mandarinat parfois qu'ils subissent eux-mêmes dont ils s'estiment victimes parce que de grands professeurs qui peuvent être très prestigieux par ailleurs et de très talentueux professeurs de médecine mais qui sont effrayants au quotidien dans l'autoritarisme de leur pouvoir et donc des médecins se mobilisent aussi aux côtés d'autres personnels soignants dans le cadre hospitalier entre autres c'est un autre exemple et vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de réflexions et qu'on travaille pendant la grève en réalité ce que j'ai appelé un nom travail de la grève au sens où être en grève d'une manière ou d'une autre c'est aussi se rendre sur ces lieux de travail pour les faire vivre autrement et réfléchir Qu'est-ce qu'il en reste en définition de 50 ans après ce que vous en pensez ? Oui, c'est l'heure Oui, c'est l'heure on passe si on va se ressortir d'accord C'est pas les CRS mais... Excusez-moi mais simplement une petite information de la part de la mairie je dois vous dire qu'aura lieu entre le 23 et le 30 mai le festival du quartier du livre manifestation qui revient plus des ans mais qui rentrent dans notre arrondissement et qui aura pour thème cette année sous les pavés le livre Merci Voilà, merci beaucoup Merci C'est peut-être C'est de quoi l'on ? Non, pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est du rationnel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada